bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez tous bien alors désolé pour la caméra pour non voilà on va la tenir comme ça c'est plus simple voilà bon on va parler un peu de politique mondialisme etc on va parler un peu plus là dessus qui n'a plus rien à voir avec tout ce que je fais habituellement normalement faut pas faut que je fasse un rappel à tout le monde cette chaîne elle était c'est une chaîne d'information à la base ok pour cela qui sont un peu attardataires c'est à peine arrivé connaissent pas très bien cette chaîne cette chaîne là elle parle en général de l'actualité aujourd'hui je vais vous parler d'une chaîne de vous parler de quelque chose qui est important que j'ai appris aujourd'hui j'ai écouté le président de la république portugais que j'ai pas envie de citer son nom parce que je m'en contrefuge c'est un connard de macron voilà c'est pareil même couvrir que la magos par contre ce que je vais vous dire au portugal c'est une obligation d'avoir le porte-masque encore pire qu'en france qui veut dire dans la rue dans dans l'apportant les lieux publics etc 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 à 100% bien entendu je vais faire ma coup de gueulade parce que pour faire bien comprendre que le gouvernement européen est une merde voilà alors je suis tombé sur une actualité sur youtube comme ça sur rtp donc youtube sur rtp qui est une radio télévision portugaise qui a diffusé bien sûr monsieur le président président qui a été manipulé par qui que ce soit on sait pas par qui mais par par qui que ce soit mais voilà il y a des choses que j'accepte et des choses que je n'accepte pas non train de prendre son peuple pour une merde ça fait des années qu'on entend parler aussi ici que voilà le portugal va pas bien blablabli blablabla de taty tatata de système social il est un peu plus bas que le vote que celui de la france mais bon bref tout ça tout le monde le sait que voilà bon bref ce que je vous explique en gros c'est que les crises la crise sanitaire mytho qui est actuellement voilà parce que je dis bien premier qui va mettre un commentaire qui ne sert strictement à rien bah il va se faire sauter en dix secondes parce que maintenant les commentaires qui ne sert strictement à rien ils vont être triédés bon bref donc je vous explique en gros tout simplement c'est parce qu'au portugal on nous incite à voir le masque 24 heures sur 24 quand vous sortez de chez soi 24 heures sur 24 il y a des gens qui le font pas bien qui le font qui le font pas du tout il y en a beaucoup de moutons qui le font des cabritos qui le font des gros cabrito qui le font et croyez moi beaucoup de cabrito il y en a énormément de cabrito qui le font comme en france voilà ils sont tellement alors qu'on m'a dit si on me dit ouais voilà mais tes parents ils sont pas encore décédés oui mon père est décédé voilà et alors et ça va faire quoi ça a rien à voir avec le COVID-19 si ma mère a décès je sais très bien que c'est pas le COVID-19 voilà c'est tout à l'heure parce que ma mère ne sort quasiment plus du dos donc voilà le COVID-19 je ne vois pas le rapport avec votre COVID-19 etc etc le COVID-19 je lui fais comme ça bref donc vraiment un vrai coup de gueule un président manipulé portant le ps c'est un très bon parti en portugal mais alors là mais alors là je ne savais pas que c'était la copie d'un macron à cette petite pute voilà au lieu de faire le con ce putain de merde de fils de pute de président de merde de nixaras qui s'occupe de son peuple voilà c'est tout qui s'occupe de son gros peuple au lieu de s'occuper des voisins des voisines et de ceci et de cela que tu vas même si tu veux la sauter la Angela Merkel tu peux la sauter si tu veux on s'en fout tout ce qu'on sait c'est que toi tu es un fils de pute voilà c'est un vrai fils de pute macron toi macron tu es une merde et toute la mascarade qui est dans le gouvernement européen c'est une la mascarade de az tout ça les affaires d'attali les affaires de ceci les affaires de cela qu'est ce que vous voulez exactement détruire le peuple c'est tout ce que vous voulez c'est détruire les peuples les peuples en général parce que je ne parle pas de le reste de l'afrique de reste de ceci de cela tous les autres pays ils sont cons il y en a certains qui sont éveillés et d'autres ils sont pas éveillés du tout ce sont des vrais moutons qui vont écouter leur petit président ah bah oui il faut nous protéger faut que le masque il soit là bah oui du tout pas du tout là aujourd'hui au jour d'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à dire je dis ce que je pense allez vous faire enculer les gouvernements quelle qu'elle soit vous êtes de la pure merde on va même plus voter moi je n'ai plus envie maintenant à cause de quoi à cause d'un pantin de bois à cause d'un fils de pute de sa mère qui se fait niquer sa putain de salope voilà je ne sais pas mais ferme ta gueule fermez votre grande gueule réveillez vous vraiment les français les européens réveillez vous parce que là franchement c'est de n'importe quoi je vais sur un petit sujet à propos de la 5g qui n'a rien à voir avec le truc avec cette putain de puce de merde elle n'a rien à voir c'est tout point barre là les commentaires comme ça je vous le dis bien que la 5g n'a rien à voir avec cette putain de puce c'est clair vous n'avez pas besoin à une simple puce on peut vous localiser tout simplement pas besoin de chercher c'est tout simplement le gps qui va faire le rôle vous comprenez ça bref on veut nous insister à nous faire le vaccin de cacahuète de caca de merde voilà allez sérieux sérieux c'est pas les ondes c'est pas les ondes c'est pas les machins on peut arrêter les tout simplement la g elle est pour la vitesse de la connexion d'internet et bien sûr de la visiophonie comme j'en ai parlé bref le président actuel a demandé aux portugais de mettre les masques voilà dans toute la journée c'est clair qui n'est pas normal du tout voilà je fais un coup de gueule à mon putain de gouvernement réveille toi espèce d'enculé n'écoute même pas la macrote fais tes citoyens tranquille laisse les promener comme ils sont voilà basta allez vous faites une bonne de connard que vous êtes des fils de pute que vous êtes on vous a voté et vous faites quoi le camp connard donc moi je suis contre que porter le masque moi j'ai aujourd'hui je l'ai même pas respecté le masque vous savez où je l'ai mis c'est le menton il est encore un peu plus bas du menton je m'embrelais complètement la seule chose où j'allais c'est que je m'approchais dans les devant les les commerçants pour le respect pour eux je mettais le masque mais sinon je me promène allez vous niquer sa race le taxi c'est normal aussi mais j'étais contre je suis contre et je serai toujours contre avec ce système de mascarade de putain de séoniste mondialisme de nique sa race le fils de pute de tout ce que vous êtes parce que vous ne servez carrément rien pour la planète allez vous pendre et on s'en fout de votre grande gueule voilà ensuite un petit truc que moi j'ai envie de dire pourquoi bigard t'as quitté ce putain de système que tu voulais faire montrer au peuple que tu es capable de faire quelque chose je ne sais pas pourquoi tu t'es barré mais je suis pas d'accord du tout voilà si toi tu n'es pas d'accord parce que t'as peur de te faire flinguer pas grave hein c'est pas grave on va on peut te comprendre mais dis le carrément au peuple pourquoi tu t'es barré tu t'es barré à ce que tu as dit moi j'ai écouté cette vidéo franchement je suis très déçu de ta part c'est tout je suis très déçu de ta part tu aurais dû être comme coluche dans cette affaire voilà donc je suis un peu déçu de ta part je me suis même abonné à ta propre page pour voir ce que tu pensais comme truc mais bon c'est comme tous les gilets jaunes à des lâches vous gueulez vous dégueulez vous gueulez vous gueulez mais vous faites rien alors tout simple bref cessons cette mascarade commençant à nous se lever et de dire ce qu'on pense de ce putain de gouvernement de merde bon voilà ce que je voulais vous dire en gros un coup de gueule contre le gouvernement européen qui veut dire européen et je vous emmerde allez vous en faire enculer voilà vous n'avez plus envie il n'y avait même pas envie d'être gentil avec vous mais là ça commence à être barré les présidents soit vous êtes pour le peuple ou soit vous êtes pour votre putain de grande gueule vous êtes des salopes c'est tout ce qu'on sait alors le porte du masque tiens hamar voilà allez bon entendeur je vous laisse les guignols de l'info au revoir bonne de connard voilà pour ceux qui sont cons qui comprennent rien du tout qui se font entuber bien en beauté allez je vous fais un petit coucou à tous mes auditeurs et certains auditeurs que j'ai bloqués vous n'inquiétez pas c'est tout à fait normal parce que ça commence à m'énerver d'avoir des guignols d'info allez salut bye bye désolé pour la sombrésité hein c'est tout simplement je suis mal positionné voilà voilà c'est mieux comme ça peut-être hein je pense hein voilà c'est mieux donc je vous fais remercier je vous fais des gros bisous prenez soin de vous mais vous occupez pas de ce gouvernement de carail de merde et le gouvernement à vous de vous réveiller maintenant les citoyens que vous le soyez français espagnol italien allemand réveillez-vous bonne de con putain de merde merci me